L'Afrique, un continent qui perd presque chaque année près de 50 milliards de dollars dans les flux financiers illicites, demande actuellement un positionnement stratégique dans le cadre de l'égalité et la justice sociale. C'est autour de cet enjeu de l'heure que le Forum civil, en partenariat avec Taxi Justice Network Africa, initie ce projet constituant à lutter contre les flux financiers illicites. Ce projet ayant pour but de sensibiliser l'opinion publique sur les dérives et méfaits des flux financiers illicites. C'est une rencontre qui a vu aussi la présence d'acteurs du domaine fiscal, tel un directeur des impôts M. Mageyboï, ainsi que d'autres acteurs de la société civile. L'objectif est donc transversal et multiforme, visant une bonne implication et un engagement sans précédent dans un plaidoyer, en faveur d'un système fiscal équitable et responsable. Nous au Forum civil, on pense qu'il y a déjà des préalables pour la mobilisation de ces ressources domestiques. Il faut impérativement que des mesures de transparence soient prises par le gouvernement, allant dans le sens d'abord de libérer totalement les corps de contrôle, parce qu'on s'est rendu compte que depuis quelques temps, il y a une sorte de neutralisation de la Cour des comptes, de l'OFNAC, de l'IGE, de l'ARP, qui de plus en plus refusent de produire, ou bien de publier des rapports qu'ils doivent au peuple. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à la justice. On se rend compte que de plus en plus le sentiment le plus partagé au Sénégal, c'est qu'il y a une absence d'indépendance de la justice. Donc c'est des préalables, et surtout l'accès à l'information. Donc c'est des préalables pour qu'il y ait une mobilisation effective des ressources domestiques. Bien sûr, on sait très bien que c'est un point qui intéresse au plus haut niveau l'État du Sénégal. Je rappelle que le président de la République lui-même, lors de la 74e session des Nations Unies, avait soulevé la question de la réforme de la finance internationale. Il a réitéré en quelque sorte cette même assertion, quand il recevait son prix en Tunisie, en parlant également d'une perte pour l'Afrique entre 50 et 80 milliards de francs CFA. Je pense qu'on doit commencer par nous-mêmes. On doit commencer tout d'abord à assainir nos finances publiques. On doit commencer à accepter que les corps de contrôle fassent le travail. On doit commencer également à publier les rapports qu'on doit au Sénégalais. Surtout, au niveau de la DGID, on se rend compte qu'il y a un refus catégorique de l'administration de la DGID de publier ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Pour Birah Imsek, le coordonnateur du Forum Civil, il est important aujourd'hui que les Sénégalais soient informés par les gouvernants, d'où la nécessité d'une redevabilité que les dirigeants doivent aux citoyens. Dans les conventions de financement, il y a des clauses qui permettent à l'économie sénégale de se protéger, mais également de protéger ses intérêts, de protéger ses ressources, de protéger ses entreprises. Mais également, il y a des clauses qui ne permettent pas, bien entendu, à l'économie sénégalais de se protéger elle-même. C'est pourquoi on a lancé ce débat. On a commencé par les conventions fiscales, mais nous en avons également parlé d'autres cas de manifestation de flux financiers illicites dans les jours à venir. Ces acteurs de la société civile venus nombreux voient, à travers ces échanges, une opportunité. Je peux dire qu'au départ, je n'étais pas très au courant de ce qui s'est passé. Mais M. Seck vraiment m'a ouvert les yeux sur certaines conventions que nous, en tant que commandé mortel, nous ne connaissions pas. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pertes sur le plan financier qu'ont les États par rapport au financement de ces États. Parce que tout ne se passe pas dans les règles de l'art, comme on dit. Et je trouve que c'est une très bonne chose, en tant que membre du forum civil, de connaître certaines choses. Comme ça, on va essayer d'ouvrir les consciences des gens pour que les gens soient éveillés par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Nous assistons à des situations un peu délicates de la part de nos gouvernants. Et je pense que même éduquer les populations, c'est une bonne chose. Ça leur permet en tout cas de voir un populaire dans la gestion de la chose publique. L'assainissement des finances publiques, la diligence dans le travail des corps de contrôle et la publication des rapports sont aussi nécessaires pour aller vers la transparence.